Musique Jardiner autrement, ça veut dire adopter des gestes simples et des pratiques qui respectent la nature. Mais ça veut d'abord dire penser aux fondamentaux comme... S'occuper de ce qui est du climat, non pas de la météo mais du bien du climat. On a un climat général, mais si effectivement on a une maison tournée plein sud, eh bien devant on va être dans des conditions qui vont être quasi désertiques parce qu'on sera en plein soleil. Et si on est derrière, on sera dans la région Nordique. Donc il faut toujours faire attention au climat dans son ensemble. Le climat conditionne nos plantations, mais la qualité du sol est également un élément déterminant. Faites un diagnostic de votre terre pour pouvoir planter à bon escient. Bien qu'on est sur le sol, ça permet d'éviter de faire des bêtises. On peut former une boule et puis voir comment ça se comporte. Si la boule se tient, c'est qu'on a déjà un pourcentage d'argile dans le sol qui est assez important. Si on n'arrive pas à former une boule, c'est que le sol est sûrement très sableux. Climat, sol, vous devez donc bien connaître votre environnement pour bien jardiner. Car plantes et légumes se répartissent sur vos terres en fonction de ces deux critères. Ensuite, à vous de choisir les plantations adaptées et de bien les planter. Il y a un adage que j'aime bien, c'est la bonne plante au bon endroit. Quelquefois, on va faire une plantation parce qu'on est séduit par l'allure d'une plante. Puis on va le mettre dans son jardin, mais on n'a pas peut-être suffisamment réfléchi par rapport à la croissance ou aux besoins de cette plante. Réfléchir à tout ça en amont, c'est s'éviter bien des désagréments et permettre à son jardin de s'épanouir en toute quiétude. Souvent, on dit un bon jardinier, il a la main verte. Moi, je n'y crois pas trop. Je pense qu'il a l'œil vert. C'est-à-dire qu'il va être capable de s'intéresser au quotidien à son jardin, d'observer les choses pour pouvoir agir avant que les dégâts soient intervenus. Et pour avoir l'œil vert, penser biodiversité est un bon réflexe pour renouer avec la nature en mettant en place des aménagements qui vont favoriser la faune et la flore sauvage. Une démarche qui passe par des gestes simples comme laisser un coin de son jardin au naturel, aménager des abris pour les animaux, faire un compost, protéger son sol naturellement. Avec ça, pas besoin de pesticides ou d'engrais. Il suffit simplement de choisir sa méthode et d'adopter une attitude écologique. Comme avec le compost. Le compost, c'est recycler des déchets verts du jardin ou de la cuisine qui vont être transformés par des micro-organismes comme les champignons, les bactéries et aussi les décomposeurs comme les vers de terre. Cette transformation va amener à la formation d'humus qu'on retrouve aussi naturellement dans les milieux forestiers au sol. Dans la nature, rien ne se perd et tout se recycle. La technique du paillage est également un très bon moyen d'enrichir et de préserver votre sol. Le paillage, lui, c'est mettre en place une couche de matière végétale ou minérale sur les massifs floraux ou le potager. L'avantage du paillage, c'est qu'il limite l'apparition des herbes spontanées. Il conserve aussi l'humidité, ce qui permet d'arroser beaucoup moins. Il évite aussi la sécheresse du sol et son érosion. Renouer avec la nature, c'est également penser aux animaux et aux insectes, parfaits alliés des jardiniers pour éloigner les parasites. On va par exemple mettre en place des abris pour qu'ils puissent se réfugier pendant l'hiver ou lors des intempéries. On peut fabriquer des fagots à partir de tiges creuses comme le bambou ou de tiges tendres comme le sureau ou le framboisier. On fait des petits fagots et on les accroche dans les arbres. L'important, c'est de donner envie à la faune de venir se poser dans votre jardin. Car les petites bêtes qui s'y promènent participent à son cycle naturel. Aujourd'hui, dans les jardins, c'est primordial si on veut qu'il y ait un équilibre qui s'installe. Et on a tendance, nous, jardiniers, à être un petit peu trop formalistes sur le jardin et à avoir des notions de jardin propre. Ça veut dire aussi qu'on ne veut plus rien, ni d'herbes sauvages, ni de plantes sauvages et encore moins les animaux qui les accompagnent. Certes, on ne veut pas forcément accueillir tous les nuisibles au jardin, ce n'est pas l'objectif, mais on peut essayer de faire en sorte qu'il y ait un équilibre qui s'installe. Et pour que cet équilibre s'installe, favoriser la présence de prédateurs naturels est une bonne chose, même une très bonne chose. Parmi eux... Il y a le hérisson, évidemment, il va y avoir le crapaud. Pareil, c'est des animaux qui rebutent un peu les jambes, mais il est très efficace pour manger un certain nombre d'insectes et de mollusques au jardin. Vous pouvez accueillir facilement, évidemment, la célèbre coccinelle, la chrysope, on l'appelle aussi la demoiselle aux yeux d'or. On peut accueillir aussi le percereille, qu'on appelle forficule. Tout ça, c'est des insectes qui sont considérés comme auxiliaires, aide du jardinier. Et si vous souhaitez un peu aider la nature, quelques recettes de grand-mère peuvent s'avérer bien plus efficaces qu'un pesticide ? Il existe, par exemple, contre les limaces ou les escargots, ce qu'on appelle la planche à patates, en y mettant des rondelles de pommes de terre, qui vont attirer ces limaces et qui vont pouvoir y rester même jour et nuit. Elles n'ont même plus besoin d'aller manger vos salades ou vos jeunes pousses parce qu'elles seront concentrées sur cet aliment. Ce qui vous permet donc tous les jours, régulièrement, de soulever cette planche et de ramasser manuellement ces limaces et de les remettre dans la nature à un endroit plus propice pour elles. C'est très facile à mettre en œuvre. Toutefois, si une maladie ou une invasion de pucerons ravage votre jardin et que l'utilisation de pesticides devient nécessaire, assurez-vous que... Mon produit est bien fait pour moi, jardinier amateur. C'est-à-dire qu'en France, on a la chance d'avoir un logo emploi autorisé dans les jardins qui veut dire que ce produit a été spécialement conçu et dont on a évalué les risques pour la santé et l'environnement. Maintenant, dans les points de vente, il y a des gens qui sont certifiés, qui peuvent donner des conseils. Donc, ne pas hésiter à se faire aider. Mention EAJ repérée, cela ne vous dispense pas d'utiliser votre produit avec précaution. Les pesticides sont composés de substances toxiques. Pas question de les manipuler à la légère. Respecter les quantités est primordial. Pour ça, une fois encore, reportez-vous à l'étiquette. Les doses sont exprimées en unités faciles à comprendre, qui correspondent à la taille du jardin. Et alors, il n'est pas nécessaire d'en mettre plus que ce qui est recommandé. Et puis, on pense à se protéger. Mais se protéger, ça veut dire quoi ? Éviter de traiter en short et en t-shirt. Il faut avoir un t-shirt à manches longues, un pantalon et puis des gants. Parce que la phase de contamination la plus importante, ce sont les mains. Également, si on a des enfants, si on a des animaux de compagnie, eh bien, le temps que l'on fait son traitement, on les éloigne et on attend que ce soit sec pour que les gens reviennent dans le jardin. Vous l'aurez compris, on ne rigole pas avec les pesticides. Et surtout, on ne pulvérise pas son jardin à la première occasion venue. L'intervention, qu'elle soit chimique voire de biocontrôle, ça ne doit pas se faire dès le premier puceron présent sur mon rosier ou sur mes légumes.